Donc vous êtes d'accord avec Charles de Gaulle pour l'indépendance de la France ? Alors, bon cette question est drôle. Bon, tout d'abord, Charles de Gaulle était un Maurassien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Maurras était un monarchiste. Et de Gaulle lui-même a dit qu'il avait fait, avec la Vème République, la synthèse de la République et de la monarchie. Effectivement, le président de la République, sous la Vème République, qui a été créée par de Gaulle, c'est un roi qui est... C'est une monarchie élective, c'est un roi qui est élu, c'est un roi sans couronne, mais il a tous les pouvoirs d'un roi, même beaucoup plus de pouvoir que le roi d'Angleterre, que la reine d'Angleterre ou que le roi d'Espagne. Alors, ça, c'est pour bien dire, je n'ai rien à voir du point de vue classe sociale, moi, je défends les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pour vivre que leur force de travail à vendre, et qui obligatoirement cherchent à vendre leur force de travail le plus cher possible, faire augmenter les salaires, alors que les capitalistes qui achètent la force de travail, eux, ils cherchent à l'acheter le moins cher possible. Ça s'appelle la lutte des classes. Donc, de Gaulle était un adversaire acharné de la lutte des classes. Ceci dit, il faut bien reconnaître qu'il avait vu, par exemple, sur l'Europe, qu'il y avait deux manières de construire l'Europe. L'Europe des nations ou l'Europe des régions. Et il se déclarait absolument contre l'Europe des régions. L'Europe des régions, ça consiste à couper chaque pays en plusieurs morceaux. Par exemple, la Belgique, elle a coupé en deux ou en trois. Les Flamands, les Wallons, la région de Bruxelles, je pourrais prendre chaque pays comme ça. Il y a des processus en cours en Italie identiques. Et en France, il est envisagé de donner aux régions des pouvoirs qui, jusqu'à maintenant, étaient ceux de l'État. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'Europe des régions. Il y aurait l'Europe de Charlemagne, parce qu'ils sont en train de nous refaire l'Empire carolingien. L'Europe de Charlemagne, l'État national disparaîtrait, ce serait leur idéal. Et chaque pays, par exemple, la France serait coupée en sept ou en huit ou en neuf grands morceaux. Et en dessous de ces grands morceaux, il n'y aurait plus de départements. Et donc, on fabrique d'immenses communautés de communes qui remplaceraient les départements et qui sont appelées à devenir d'immenses communes complètement ingérables. Donc, tout ça, c'est l'Europe des régions. Donc, sur ce plan-là, très précis, très particulier, je ne peux être que d'accord avec cette phrase de De Gaulle. Il ne faut pas l'Europe des régions, il faut l'Europe des nations. Moi, je dirais même plutôt l'Europe des peuples. Je suis internationaliste, mon parti est internationaliste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la conférence internationaliste de Mumbai. Les peuples doivent s'entendre, les nations doivent s'entendre, elles doivent coopérer, elles doivent vivre dans la paix, elles doivent y compris être solidaires les unes des autres. Mais l'Europe, telle qu'elle est faite actuellement, l'Union européenne, qui n'est pas l'Europe, n'a aucun rapport avec ça. L'Union européenne, c'est une instance supranationale qui est au-dessus des nations et qui impose ces règles, qui est une sorte de dictature. Donc je suis pour rompre avec la dictature de l'Union européenne qui cherche à disloquer les nations et à nous faire retourner dans l'état où était l'Europe du temps de l'Empire carolingien sous Charlemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada